Musique D'offenseur infatigable de la nature, Michel Innocent Péa qui prend la protection de l'environnement et du développement durable au niveau national et international. Après les années académiques 2017-2018 en Belgique, à l'Institut européen de hautes études économiques et de communication, où il avait soutenu sous le thème le fond bleu pour la protection du bassin du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique mondial. Contribution au management de l'environnement et du développement durable, il a obtenu un décès en environnement et développement durable. Et à la faveur des années académiques 2019-2020, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa se veut apporter de la valeur ajoutée sur ses connaissances en matière de biodiversité. Ainsi, il a d'abord soutenu à l'Institut offre américaine aux Etats-Unis, puis à l'école de commerce de Lyon. Sa volonté affichée est d'obtenir d'une part un doctorat d'expert en environnement et du développement durable, sous le thème « Impact de la crise écologique mondiale sur la biodiversité dans le bassin versant du Congo » en vue de l'obtention du doctorat d'expertise en environnement et du développement durable. De cette préoccupation fondamentale, nous nous posons cinq questions secondaires, ci-après. Quelles sont les causes de la crise écologique ? Quelles sont les conséquences de la crise écologique sur l'évolution de la biodiversité dans le bassin versant du Congo ? Quel est le rôle joué par le fond bleu dans la stratégie du bassin versant du Congo ? Que constituent les écosystèmes des tourbières du bassin versant du Congo ? Pourquoi les mécanismes juridiques et institutionnels des pays de la sous-région n'arrivent-ils pas à juguler cette crise écologique pour une gestion durable de la biodiversité dans le bassin versant du Congo ? Pour confronter ces hypothèses à l'épreuve d'effet sur le terrain, afin de tester leur validité, nous avons recouru aux méthodes et techniques ci-après. Les méthodes de recherche que nous avons utilisées seraient, sur le plan analytique, pour analyser les différents résultats, seraient la méthode descriptible pour décrire les différents résultats et leurs fins, la méthode systémique et la méthode historique en s'inspirant sur le passé. Et quelles ont été les techniques relatives à la recherche des informations ? Nous avons utilisé les techniques documentaires à travers les documents existants, à travers les rapports de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'ONU. Et nous avons aussi utilisé le web graphique. Nous avons aussi utilisé les entretiens explorateurs à travers certaines interrogations sur le terrain. Et quelles ont été les théories empruntées ? Effectivement, nous avons emprunté la théorie de la biodiversité et la théorie du développement durable. L'exploitation de cette méthodologie et cadre théorique nous a permis de subdiviser notre sujet, sinon notre thèse, en deux parties. Les solutions écologiques les plus acceptables à l'échelle mondiale ? Sur le plan mondial, c'est d'abord le respect des engagements et des accords conclus lors des différentes COP, les conventions sur le climat. Donc, félicitations pour cela. Je pense que j'ai une photo pour vous, quelque part, ici, si je peux... Docteur Péa, il a participé à plusieurs conférences-débats en Afrique, Europe et Amérique dans son domaine. Merci beaucoup. Un doctorat qui confère à Michel Innocent Péa le titre « Trade the Order American of International Experts » sous la direction du Dr. Stuart, suivi du Dr. Belragard, du professeur Ajadou de l'Université de Gelsen et du Dr. Bomerdine, expert en logistique. C'est à la suite de ces nombreux échanges avec le personnel de l'ONU pour le changement climatique que Michel Innocent Péa s'est engagé vers cette prestigieuse formation américaine. À l'école de commerce de Lyon, Michel Innocent Péa a soutenu, sur la biodiversité dans le bassin du Congo, enjeux et perspectives pour comprendre et agir en vue de l'obtention du PhD en management, de l'environnement et du développement durable, devant un panel composé de jurys politiques, administratifs et intellectuels, sous la direction de Hervé de Charette, ancien ministre français des Affaires étrangères. Driss Guéraoui, professeur et docteur en sciences sociales et président du Conseil de la concurrence du Royaume du Maroc. Michel Innocent Péa a rendu un hommage mérité au président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est avec plaisir que je me retrouve en ces lieux, temple du savoir et d'expression de la connaissance, pour vous restituer les travaux dont j'ai effectué. D'ores et déjà, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, lui qui a permis, en ce qui le concerne, chaque Congolais essaie d'apprendre et parfaire ses connaissances, tant au niveau national qu'extérieur. Donc c'est grâce à lui que nous avons chacun l'autorisation d'aller effectuer ses recherches à l'extérieur. A vous aussi, membres du jury, notamment vous, monsieur le ministre, présents du jury, malgré les occupations, vous avez disposé de votre temps pour venir me suivre, m'orienter, me faire bénéficier de votre expérience. Aussi, aux autres membres du jury, vous avez disposé de votre temps pour m'accompagner, pour me soutenir. A monsieur le directeur de thèse, Jean-Paul Jobet, sa rigueur au travail a été d'une importance capitale. Aussi, a-t-il dégagé la portée de ses recherches ? L'écrivain-chercheur congolais, sur le choix du thème présenté, a cette soutenance. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Comme vous le suivez, cette étude a pour finalité de mettre en lumière les aspects liés à la question de la biodiversité dans le bassin du Congo face à la menace persistante de disparition ou d'extinction des espèces rares et protégées. Quel est le rôle et la place de la biodiversité du bassin du Congo dans la protection de l'environnement mondial afin de lutter contre le réchauffement climatique ? Ce travail de revue de la littérature nous a permis de nous poser une question centrale de notre recherche qui a consisté à comprendre l'état de lieu général de la biodiversité dans le bassin du Congo afin d'envisager les défis à réaliser et les perspectives à envisager pour mieux agir. Cette étude a-t-il fait savoir à pour finalité de mettre en lumière tous les aspects inhérents à la biodiversité dans le bassin du Congo ? Michel Innocent Péa a aussi énoncé les causes de la dégradation du bassin du Congo. De cette préoccupation principale découlent quatre questions secondaires. Quelles sont les causes de la dégradation de la biodiversité dans le bassin du Congo ? Quelles sont les conséquences de cette dégradation ? Quels sont les mécanismes institutionnels et réglementaires mis en place au niveau régional et international pour faire face à la dégradation de la biodiversité ? Quelles sont les contraintes et les faiblesses de ce mécanisme des pays du bassin du Congo dans la protection de la biodiversité ? Et comment y remédier ? Pour mieux répondre à ces interrogations, nous avons émis des hypothèses ci-après. Les causes de la dégradation de la biodiversité dans le bassin du Congo seraient la pauvreté, l'exploitation illégale et abusive de forêts, le braconnage, les incendies, le changement climatique. Aujourd'hui, face à la menace de disparition ou d'instruction des espèces rares et protégées, je voudrais, a-t-il indiqué, exprimer toute ma reconnaissance à son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, lui qui, a-t-il renchéri, a permis à chacun des Congolais d'apprendre et à parfaire ses connaissances tant au niveau national qu'extérieur. C'est donc grâce à lui que nous avons chacun l'autorisation d'aller effectuer ses recherches à l'extérieur. Ce document qu'il dispose à présent est très utile. Quelles sont alors les principales richesses qui constituent le bassin du Congo ? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le bassin du Congo comme deuxième poumon de la planète, comme deuxième réserve de l'humanité et le deuxième grand massif forestier qui vient après l'Amazonie. Les forêts du bassin du Congo présentent comme un réservoir exceptionnel de carbone, un grand fournisseur de services écosystémiques de notre planète. Le fonds bleu, c'est un mécanisme de protection et de gestion du bassin du Congo qui a été créé à l'image du fonds vert pour le climat lors de la COP22 au Maroc, à Marrakech, sur l'initiative du président de la République du Congo. Et six mois après, cette initiative avait été concrétisée en République du Congo. Aujourd'hui, 16 États militent pour l'existence et la mise en pratique du fonds bleu. Lors de la dernière COP25 qui a eu lieu à Madrid en Espagne, il y avait eu une mise en place des programmes sectoriels par les différents gouvernements de ces États membres. Donc un plan de projet avait été mis en place. Voilà pourquoi ces 24 programmes sectoriels sont des programmes qui sont à la recherche de financements tant privés qu'étatiques pour soulager les États, les ONG et surtout les populations pour leur permettre de ne plus abusivement exploiter les forêts. Enfin, l'écrivain chercheur congolais souhaiterait qu'une communication soit menée par tous. Nous sommes nés sur la terre. Nous travaillons pour gagner la vie sur la terre et finalement, c'est dans la terre que nous serons enterrés. La terre nous offre l'eau et ses locataires. C'est aussi sur elle que pousse la forêt où vivent et germent diverses espèces de la biodiversité, objet de notre étude. Ainsi, rien n'est plus beau dans la vie que de consacrer certaines années de sa vie à la connaissance non seulement de notre planète mais aussi et surtout à celle des espèces naturelles qui constituent la biodiversité, objet de notre étude et source de vie. Michel Innocent-Péa sur la restitution de ses travaux effectués. Le sujet étant d'une importance capitale, c'est pourquoi nous investissons pour qu'une attention particulière soit accordée à cette zone pour l'intérêt de l'humanité tout entière. Madame Moujino a émis une inquiétude sur le risque que les tourbières du bassin du Congo représentent. Nous souhaitons qu'une communication internationale soit menée par tous pour que tous les peuples à travers le monde se rendent réellement compte de ce grand danger qui les guette. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les bombes chimiques qui font peur à l'humanité, mais il y a aussi des bombes naturelles, en l'occurrence les tourbières du bassin du Congo récemment découvertes. Nous souhaitons qu'il y ait l'implication de tous les acteurs à travers le monde pour que nous protégeons cette biodiversité pour l'intérêt de la communauté tout entière. Je crois avoir brèvement et simplement exposé la septèse de mon étude doctorale selon les us et les coutumes universitaires. Je reste persuadé que cela est approuvé par vous, professeur dépositaire du savoir universel. À présent, je me mets à votre disposition. Merci encore une fois de plus de votre temps et de votre attention. Je vous remercie. Hervé Diaz, président du groupe de l'école du commerce, reconnaît la pertinence de la thèse de Michel Innocent Péa. Nous espérons que demain, cette anthropocène porte la durabilité de cette biodiversité qui évidemment nous est si précieuse. Donc merci, merci monsieur le président pour avoir animé de manière aussi efficace des esprits aussi divergents. Et merci, monsieur Péa, pour ce travail qui, vous voyez, a nourri nos intellects. Et merci, professeur Joubert, de nous avoir permis cette production scientifique tout à fait intéressante et prolifique. Merci bien. Hervé de Charrette, ancien ministre français des Affaires étrangères, apprécie à sa juste valeur et félicite l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa. Félicité, monsieur Péa, parce que dans la rédaction des documents d'aujourd'hui, il y a un niveau d'excellence pour le continent tout entier, parce qu'il s'agit de l'équilibre général d'un continent qui est en marche vers son destin. Enfin, c'est déterminant pour la planète et son avenir. Driss Guéraoui encourage le docteur Michel Innocent Péa dans son combat sur la défense de la biodiversité. Je le dis très objectivement et très sincèrement, vous avez mené ce travail avec sérieux, en leçon, avec loyauté. La façon dont vous avez présenté prouve effectivement que ce travail a été mené de façon loyale, de façon sérieuse. C'est un travail qui est très bien écrit. Et c'est rare aujourd'hui de trouver des thèses qui sont bien exprimées, avec un français très maîtrisé, que je tiens à marquer mon accord pour sa validation. Et tout en vous félicitant très sincèrement et très vivement, et en vous souhaitant une carrière brillante dans votre pays, le Congo, pays ami et frère de mon pays, le Maroc. Jean-Paul Joubert, professeur émérite des universités, pense que ce document qu'il dispose à présent est très utile. Moi qui ai poussé le candidat à nous faire ce qui est à mon avis une magnifique monographie, dans laquelle on a à peu près tous les éléments. Péa nous donne une description, elle est extrêmement utile. Ce dialogue, c'est un dialogue collectif. C'est un dialogue, évidemment, dans la communauté scientifique, mais c'est également un dialogue dans la communauté politique. Selon Yolanda Mogineau, l'occasion a créé une synergie pour enfin régler cette problématique. Je pense avoir compris quelque chose d'important, sans vous l'isant, notamment en réponse à votre problématique, me semble-t-il, posée initialement, vous évoquer la possibilité de créer une hyperstructure tournant autour du Comifac. Je terminerai donc mon intervention en remerciant encore M. Michel Innocent-Péa pour la somme et le travail conséquent et j'ai trouvé très bien rédigé de son travail de tête. Driss Guéraoui, président du Conseil de la concurrence du Royaume du Maroc, n'a pas manqué de féliciter le président Denis Sassou-Guessot pour ses efforts inlassables sur la protection de la biodiversité. J'ai le plaisir d'évaluer le travail de recherche de M. Michel Innocent-Péa portant sur une problématique d'actualité brûlante et d'un grand intérêt pour l'un des agendas mondiaux les plus importants, c'est celui du climat. C'est une problématique planétaire au vu de la place particulière et du rôle du bassin du Congo dans la régulation des grands équilibres environnementaux aujourd'hui dans le monde et dans le développement durable plus particulièrement. Le 16 novembre 2016, dans l'une des initiatives les plus osacieuses prise à l'occasion de la COP 22, réunie au Maroc le 16 novembre 2016. au moment de laquelle, à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, roi du Maroc, 50 États africains ont décidé d'un plan d'action pour le climat et ont décidé de créer trois commissions dédiées aux stratégies futures du continent africain en matière d'attention et d'adaptation au changement climatique. une commission dédiée, la commission dédiée au bassin du Congo et dont la coordination a été de la responsabilité coordonnée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et dans la présidence pour la commission dédiée au bassin du Congo à son excellence le président Denis Sassou Nguessou. Et placé donc à ce haut niveau qui est celui des chefs d'État cela montre à la fois la volonté politique réelle et le degré d'engagement de l'Afrique, notre continent en matière de climat. Le bassin du Congo dispose de réserves les plus importantes en matière de patrimoine végétal et animal mondial. L'avantage de cette thèse outre ces éléments extrêmement importants pour la problématique de la biodiversité c'est qu'elle a mis en lumière d'autres nouveaux pistes importantes mettant l'homme au centre des préoccupations de cet éco-développement futur nécessaire la nouvelle Afrique à bâtir accorde beaucoup d'importance c'est celle du rôle du partenariat sud-sud intra-africain dans cette construction future et l'importance tant affirmée par sa majesté le roi confirmée confirmée par la volonté de son excellence le président Denis Sassoun-Guesson à savoir que l'Afrique est confiance en l'Afrique et pour toutes ses raisons réunies le travail de recherche sanctionné par le PHD par l'ensemble des membres du jury mérite toutes les félicitations en tout cas les miennes tout en souhaitant au candidat M. Michel Innocent Péa un succès dans sa vie professionnelle au service de ce grand projet et à travers lui au profit de cette nouvelle Afrique appelée à relever les défis de l'avenir et appelée à concrétiser dans le fait un avenir possible pour une Afrique armée par le développement durable et portée par une volonté collective de prospérité partagée et d'un partenariat gagnant-gagnant en phase avec les aspirations et les attentes des peuples africains Quant au professeur Ziaddi il aimait le vœu de voir le bassin du Congo devenir un bien commun J'ai lu sa thèse avec un grand plaisir et un grand intérêt donc il a fait un travail descriptif intéressant donc peut-être qu'il faut qu'il continue à travailler là-dessus travailler sur le financement sur comment ce fond bleu puisse s'alimenter au niveau mondial devient un vrai fond quoi pour que ce bassin devienne un bien commun de l'humanité qui intéresse et interpelle toute l'humanité donc c'est important ce qu'on a découvert et il faut aussi développer l'économie verte parce que moi je spécialise le développement donc il faut que ces paysans ces pêcheurs les gens qui vivent sur place puissent exploiter positivement ce bassin et ne pas par exemple on ne peut pas dire à quelqu'un il ne faut pas que tu coupes les branches il ne faut pas que tu allumes le feu pour faire un espace agricole il ne faut pas que donc on ne peut pas cette population a le droit de se loger se nourrir se vêtir s'éduquer voilà donc il y a tout un travail à faire là-dessus fond bleu économie bleue et comment rendre cet espace un bien commun de l'humanité voilà et il faut que ce soit une démarche neutre en dehors de toute politique politicienne qui permet parce que les torbillères ils peuvent éclater un jour ils font beaucoup de mal donc il faut que l'humanité fasse attention une thèse très riche de 400 pages quasiment et qui prend aussi le risque de s'exposer au monde académique et au monde universitaire puisque vous avez vu on avait un jury pluriel nous avons eu l'ancien ministre des affaires étrangères français Hervé de Charrette qui présidait ce jury mais qui est juriste mais également ancien président d'HEC enfin majeur d'HEC nous avons eu une scientifique biotechnologique nous avions un directeur de recherche donc nous avions un panel de jury qui était très éclectique et c'est un vrai c'est une vraie prise de risque qu'a fait Michel Nézampéia de proposer sa thèse donc de travailler dans un cadre organisé de recherche parce que faire une thèse ce n'est pas écrire un bouquin c'est à dire qu'on expose une méthodologie pour cela qui est très contraignante et ce que vous ignorez c'est que monsieur Michel Nézampéia a refait sa thèse plusieurs fois pour la produire aujourd'hui et donc ce travail de remise en question ce travail de respecter les canons universitaires et académiques de la recherche effectivement ça force au respect et nous sommes très très fiers que quelqu'un qui soit S-Fonction qui soit quelqu'un qui est abouti qui est déjà un chercheur reconnu qui est déjà un écrivain reconnu et bien prenne le temps de venir exposer cela au coeur de l'école de commerce de Lyon donc effectivement nous sommes très fiers de ce sujet là mais encore une fois je vous dis je sépare la personne de monsieur Michel Nézampéia qui avait déjà une distinction par la qualité de ses travaux notamment littéraires mais également politiques et autres du chercheur c'est-à-dire du doctorant qui a présenté une thèse en PhD dans la thématique du développement durable et donc de cela effectivement nous avons été très honorés de recevoir cette thèse aujourd'hui loin des grands discours il nous donne un document de travail qui est je crois qui va être très utile je voulais juste revenir sur le travail conséquent et saluer en fait l'ampleur du travail réalisé par Michel Nézampéia concernant la biodiversité du bassin du Congo nous avoir montré les enjeux apportés des notions sur les perspectives par rapport à ce bassin et à la préservation de cette ressource qui est la deuxième ressource mondiale au monde voilà deuxième ressource mondiale pardon voilà et l'importance de son travail qui serait nécessaire de communiquer largement de façon internationale et comme je l'avais fait remarquer notamment sur le danger que représente cette chance et ce danger que représentent les tourbières de la présence Sous-titrage ST' 501